Messieurs les conseillers, La présente cérémonie qui nous réunit est une audience suranelle au cours de laquelle professeur Alpha Condé, déclaré élu président de la République, à l'issue du scrutin du 11 octobre 2015, dès le premier tour, avec 2 254 827 voix sur 3 950 222 voix, soit 657,84% par arrêt numéro AE 05 du 31 octobre 2015, va prêter serment conformément à l'article 35 de la Constitution qui prescrit. Le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Honorable conseiller de la Cour, cette audience constitue une condition préalable à l'installation dans ses fonctions du président de la République par nos soins le 21 décembre prochain, date marquant la fin de la première mandature du président de la République en exercice conformément à l'article 34 de la Constitution. En recevant aujourd'hui, 14 décembre 2015, le serment du président de la République, avant son installation le 21 décembre prochain, vous apportez un plus à la démocratie dans notre pays, tout en respectant la lettre et l'esprit des articles 34 et 35 de la Constitution. Vous donnez par ce tact la possibilité au peuple de guider de voir à l'avenir et dès 2020 le nouveau président élu prêter serment et attendre le professeur Alpha Condé finir son mandat le 21 décembre 2020. Pendant ce temps, le président élu peut être informé par le président en exercice des dossiers importants et sensibles auxquels il devra faire face de sa prise de fonction. Messieurs Alpha Condé, le serment que vous allez prêter est régui par la Constitution avant que vous ne puissiez exercer les tâches et pouvoirs de votre charge pour la deuxième et dernière mandature. Le serment est une affirmation, un engagement, une promesse solennelle que vous allez faire devant cette Cour afin d'entreprendre le 21 décembre prochain les tâches inhérentes à votre fonction de président de la République. Monsieur le Président de la République, après cette condition préalable de prestation de serment, vous serez de nouveau le garant de la Constitution de notre pays. Cette Constitution est le fondement juridique de l'État. Elle est l'ensemble des règles qui déterminent la forme de l'État, l'organisation de ces institutions, la dévolution et les conditions d'exercice du pouvoir, y compris le respect des droits fondamentaux. Monsieur le Président de la République, le règne de la loi, notamment de la Constitution, doit aider au développement de la Guinée. Il est donc indispensable que la Constitution guinéenne ainsi que les institutions de la République dont vous serez le carat soit respectées et protégées pour inscrire notre pays dans la modernité pour le développement durable. C'est avec la volonté de garantir le respect de la Constitution que vous réussirez votre noble et exaltante mission. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, le professeur Afakondé n'a ni âge, ni région, encore moins détenue. Ses convictions pour ce pays, sa façon de faire, de parler, ses actes, prouvent qu'il appartient à toutes les générations, toutes les couches et qu'il est guinéen tout simplement. L'exil forcé, la clandestinité, la condamnation à mort par contumence, la prison qui ont jalonné son parcours exceptionnel n'ont pas altéré sa détermination et son engagement pacifique à émanciper le peuple guiné pour le conduire vers la démocratie et le progrès économique et social. Respectables conseillers de la Cour, les qualités de l'homme que sont la patience, le patriotisme, le pragmatisme, la rigueur, l'expérience professionnelle, le leadership politique et le large éventail de ses relations internationales sont des atouts pour lesquels le peuple guiné lui a renouvelé sa confiance le 11 octobre passé. force est de reconnaître que des progrès indéniables ont été réalisés au cours du premier quinquennat. La tête du point d'achèvement de l'initiative pays pauvres très endettés PPTE, la mise en place des institutions, la réforme courageuse des forces de défense et de sécurité, l'initiative de la fête tournante de l'indépendance nationale ayant permis de doter les préfectures d'infrastructures de base et les symboles de l'État digne de ce nom et surtout l'exploit accompli dans le secteur de la production d'électricité par la construction du barrage hydroélectrique de Caleta entre autres. Honorable mangue de la Cour, le peuple guiné croit en ce temps le croit capable de réinventer un nouveau contrat social fondé sur l'éthique, la justice, la compétence, la transparence, la rigueur, le travail et le partage. C'est pourquoi je réquière qu'il plaise à la Cour de recevoir le serment du professeur Alpha Conde élu président de la République pour qu'il soit installé le 20e décembre dans l'exercice de cette fonction.